L'appel et l'obéissance d'Abraham Dieu a appelé Abraham et l'a mis à part par les séparations qu'il commandait. Donc, nous avons parlé des séparations, des séparations de division qui dans l'oeuvre de séparation que Dieu a accomplie pendant le temps de la création et même dans la vie d'Abraham. Même chose avec Noé, mais de manière plus apparente et distincte dans la vie d'Abraham. C'était les oeuvres de séparation que Dieu avait commandées. Et pensons donc aux séparations que Dieu a ordonnées à Abraham et comment il a obéi. Galates chapitre 5 verset 19 à 21, lisons ceci d'abord. Maintenant, les actions de la chair sont évidentes qui sont immoralité, l'impurité, la sexualité, l'idolâtrie, la sorcellerie et les conflits métis, jalousie, excès de colère, disputes, dissensions, division, les croisières en état d'ébriété et des choses comme celles-ci dont je vous préviens. Tout comme je vous ai prévenu que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Des choses, soyons mis à l'écart des choses, de ces choses. Et c'est l'oeuvre de la séparation. Étant mis à part, étant consacré, Saint Dieu dit dans Lévitique chapitre 11 et d'autres endroits dont nous avons besoin pour être saints. Dieu dit d'être saint car moi ton Dieu, ton Seigneur, je suis saint. Donc, Dieu dit d'abord à Abraham, quitte ton pays. Acte chapitre 7, versets 2 et 3. Lisons Acte chapitre 7, versets 2 et 3. Il dit, écoutez moi frère et père, le Dieu de gloire est apparu à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant de vivre à Aran. Il lui dit de quitter son pays et ses parents et de venir dans le pays qu'il leur montrera. Alors, il dit que quitter son pays, quitter un pays est son origine. La sécurité et la fierté à la maison. Et Dieu dit que, si tu veux être héritier du royaume des cieux, tu dois d'abord quitter ton pays. Tu dois quitter ton pays, c'est-à-dire, ne mets pas tes racines, ton espoir, ta fierté dans ce pays, dans ce pays terrestre. Hébreu chapitre 11, verset 16 et ce qui suit dit, Abraham ne considérait pas cette terre comme sa maison. Il considérait le paradis comme sa maison. Et quittait donc son pays, ce qui signifie que vous devez considérer le royaume des cieux comme votre pays. Il donne un nouveau citoyenneté d'Abraham ou des Tchadiens, qui était une ville d'idolâtrie. Et donc Dieu dit, quitte cette ville d'idole, de quitter cet endroit. Qu'en était de l'endroit où nous vivons ? Qu'en est-il de l'environnement de vie dans lequel l'atmosphère, de l'endroit dans lequel vous viviez aujourd'hui ? Sommes-nous étonnés d'idoles ? Je pense que oui. Je pense que oui. Pas seulement les idoles physiques. Quels sont les idoles de notre vie ? Quels sont les idoles dans notre vie ? Eh bien, la définition que nous entendons souvent est Quelque chose que nous aimons plus que Dieu. N'est-ce pas ? Je pense que c'est quelque chose qui occupe la majeure partie de mon esprit. Mon temps et mon... Quelque chose qui me prend du temps et qui est censé être utilisé avec Dieu. Dépensé avec Dieu. Qui est la plus grande idole de la vie ? Je te donne un indice. La question était qui est la plus grande idole de ta vie ? C'est dans ce mot idole. Il est la plus grande idole. Deuxièmement, il dit quitte la maison de ton père. Quelle est la maison de ton père ? Encore ma racine, ma personnalité, mode de vie, dépendance, dépendance. Et aussi, nous parfois, blâmer mes erreurs sur mon caractère tel que je suis né. Et nous, plutôt que de nous répentir, de nos péchés, nous disons Alors, je ne peux pas m'en empêcher parce que je suis né comme ça. Je ne peux pas m'en empêcher parce que c'est mon personnage. Ma personnalité est faite comme ça. Il dit, quitte la maison de ton père. Ce qui veut dire, désolé de le dire, rejette ton père. C'est ce que signifiait quitter la maison. Tu te souviens de l'histoire du fils prodige, le fils prodige qui a quitté la maison. Il rejetait son père. C'est vrai, tu étais considéré comme mon père. Tu es mort pour moi. Donc, Dieu est Dieu qui dit que c'était Jésus, disant Que même ceux qui ne quittent pas leur père, leur mère, leur soeur, leur frère, ne peuvent pas me suivre. Jésus a dit cela, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il dit ? Quitte la maison de ton père. Il dit, tu as un nouveau père. Ton vrai père, Dieu est ton vrai père. Tu veux être mon enfant, tu dois partir, tu dois changer d'identité. Cela ne veut pas dire ne pas être filial. Cela ne veut pas dire ne pas honorer tes parents. Parce que cela fait partie du commandement de Dieu. Que nous honorions nos parents. Surtout si nos parents ne croient pas en Jésus. Nous devons être de bons exemples. Car pour qu'ils puissent voir Jésus à travers nous. Mais ici, Dieu dit que vous devrez, Abraham, vous devez réaliser que je suis votre père. Dieu voulait qu'il arrête de se considérer comme fils de ce monde et considérer Dieu comme son père et donc son origine. Ces racines, l'endroit où il a besoin de retourner, ne devient pas l'ora du Tchadien. Où se trouvait Théra ou Aran, mais cela devient le paradis. Que ce soit la même chose pour nous tous. L'endroit où nous devrions retourner est notre maison. Et cette maison est le royaume des cieux. Et cela change parfois notre direction. Qui change notre orientation. Qui change notre objectif. Mais voici des exclusions. Deux appels d'Abraham. Le premier appel. Sais-tu qu'Abraham a été appelé de deux manières différentes? Quelque chose, quelque chose. Désolé. Encore. Deux appels d'Abraham. Abraham était appelé deux fois par Dieu. A quitté. Tu le savais bien. Tu t'en fous. Tant qu'il a été appelé deux fois, trois fois. Le premier appel venait de Mésopotamie. Actes chapitre 7, versets 2 et 3. Et il dit, nous l'avons lu plus tôt. Il dit, écoutez-moi frère. C'est le serment du diacre Stephen. Quand il a vu comme il voyait le trône de Dieu au ciel. Avant d'être lapidé, il prêchait ce serment. Et vous pouvez voir que beaucoup d'informations sont différentes. Certaines personnes disent que c'est parce qu'il a été frappé à la tête. Avec une pierre. Il ne peut pas se souvenir de toutes ces informations. Mais je crois qu'il parlait du point de vue du ciel. D'accord? Nous en reparlerons plus tard. Mais, écoutez mon frère et père. Dieu de gloire est apparu à notre père Abraham. Quand il était en Mésopotamie, avant de vivre à Aaron. La Mésopotamie est l'ordre des Tchadiens. Et il lui dit, quitte ton pays et tes proches. Et viens dans le pays que je te montrerai. D'accord? Genèse chapitre 11, verset 31, soutient cette tique, Théra, Abraham, son fils, et l'autre, le fils d'Aran, son petit-fils, et Sarahi, sa belle-fille, la femme de son fils Abraham. C'est l'épouse, la femme de son fils Abraham. Et ils sortirent ensemble d'Ora du Tchadien pour entrer dans le pays des Canaans. Et ils allèrent jusqu'à Aaron et se sont installés là. Donc, c'est le premier appel que Dieu a appelé. Ils appellèrent Abraham des Tchadien, qui sont les Mésopotamiens, et qui étaient le chef en venant de où des Tchadien, Théra, se faisaient d'idoles qui n'étaient pas un croyant décroché d'une manière ou d'une autre. Et a dit, hey, allons-y, que pensez-vous qu'il se passait ici? Nous, nous avons vu plutôt, nous ne pouvons que spéculer ici, mais nous avons vu plutôt, dans les années, le père de Théra, dont le nom était Naor, et son père, Ru. Ils ont vécu très peu de temps. Ils sont morts avant Sème. C'est vrai. Et ainsi, parce que l'une des choses sur lesquelles nous pouvons spéculer est, ça n'allait pas bien là-bas. Théra a dû s'éloigner, ou peut-être, était-ce un signe de terreur, le répentir. Une raison pour qu'il bouge, décide de traverser de la rivière à Aran. Sais-tu où est Aran? Aran est l'endroit où Alep est aujourd'hui. L'endroit où Héber, ses pères, ses ancêtres, étaient probablement Noé et Sème, où ils vivent. Donc, ils sont censés aller à Cana, mais ils se sont arrêtés à Aran, et sont restés là pendant un moment. Donc, le deuxième appel, est que Dieu appelle Abraham, quand il était à Aran. D'accord? Acte chapitre 7, verset 4. Puis, il quitta le pays des Chaldiens, et s'installa à Aran. La Bible nous dit, qu'il n'est pas allé de la terre de son père à Cana. Il est allé avec son père à Aran. Probablement parce que ses proches étaient là, juste après la mort de son père. Dieu avait déménagé dans son pays, ce pays dans lequel vous vivez actuellement, qui est Cana. Il y eut donc un déplacement de Chalder, en Mésopotamie, vers Aran, installé là-bas. Nous ne savons pas combien d'années, et à partir de là, Dieu l'a rappelé. Et c'est dans Genèse chapitre 12, le passage que nous connaissons très bien. Dieu l'a bien appelé. Alors, Abraham, cela ne montre que le verset 4. Lisons Genèse chapitre 12, à partir du verset 1. Le Seigneur a dit à Abraham, « Sors de ton pays, de ta famille, de la maison de ton père, vers le pays que je t'ai montré, et je ferai de toi une grande nation. » D'accord? Juste avant ça, Genèse chapitre 11, verset 31. Nous l'avons lu plus tôt. Théra prit Abraham, son fils, et l'autre, et sa belle-fille, la femme de son fils Abraham. Et ils sortirent ensemble d'Ur des Chaldiens pour entrer dans le pays de Canaan. Ils allaient jusqu'à Aran, et ils se sont installés là-bas. Ils se sont installés à Aran, et ensuite Dieu l'a appelé. Maintenant, Dieu dit à Abraham, « Sors de ton pays, de tes parents, et de la maison de ton père, vers le pays que je vais te montrer. » D'accord? Puis le verset 4. Alors, Abraham est parti comme le Seigneur lui a parlé, et le sort avec lui maintenant. Abraham avait 75 ans, vieux, quand il quittait Aran. C'est donc le deuxième appel, Genèse chapitre 12, que nous connaissons, et le deuxième appel. Dieu l'appelle en premier, lorsqu'il était dans l'ordre des Chaldiens. Et puis maintenant, il est installé à Aran avec son père, mais Dieu l'a rappelé. Pouvez-vous faire la différence entre les deux appels, dans le contenu de ce qu'il doit laisser ici? Verset 1. Dieu dit des sorties de votre pays, de vos proches, et de la maison de votre père, afin que vous puissiez voir à Aran. Il y a. Le père est là, et les parents étaient là aussi. N'est-ce pas? Ce n'est pas juste que tu sais beaucoup, Théra, et la femme d'Abraham avait des parents. Voilà pourquoi Dieu dit de quitter tes proches. Retour à Aran chapitre 7. Verset 2 et 3. Il dit de quitter votre pays et vos proches, et d'entrer dans le pays que je vais vous montrer. Quelle est la différence? À chapitre 7. Dieu dit de partir, Dieu a appelé Abraham pour la première fois depuis au ras des Chaldiens de Mésopotamie. Et puis, Genèse chapitre 12. Dieu appelle Abraham de Aran. Quelle est la différence dans le commandement de Dieu? Tu ne vois aucune différence? Dieu dit de quitter ton pays et tes proches. Ici, et ensuite dans Genèse chapitre 12. Dieu dit de quitter ton pays, tes parents et la maison de ton père. Donc, le premier commandement n'incluait pas le père. Et son père, Théra, l'accompagnait. Mais cette fois, Dieu dit de quitter la maison de son père. Donc, le deuxième appel, Genèse chapitre 11, verset 32. Nous le lisons. Et il dit, au deuxième appel, Théra non seulement partit avec Abraham, mais il s'y installa. D'accord? Au premier appel, Théra est allé avec Abraham, s'y est installé à Aran. Mais ensuite, le deuxième appel, Théra n'est pas allé avec Abraham. Mais il est dit qu'il a alors quitté le pays des Chaldiens et s'y installa à Aran après la mort de son père. Dieu dit de déménager dans ce pays dans lequel tu vis maintenant correctement. Donc, Abraham serait parti à Aran après la mort de son père, Théra. C'est pourquoi il a quitté son père. Quelque chose ne va pas avec ça. N'est-ce pas? Tu ne dis rien de mal? Chapitre 11, verset 32. Les jours de Théra étaient de 205 ans. Nous l'avons vu plus tôt, n'est-ce pas? 205 ans. Il a vécu 205 ans. Et puis, Théra est mort dans le problème d'Aran. C'est ce verset. Théra a vécu 70 ans et est devenu le père d'Abraham, Nahor et Aran. Donc, à 70 ans, Théra a eu Abraham. Quel âge avait Abraham quand il a quitté Aran? Pouvons-nous faire le calcul à partir de ces faits? Théra avait 205 ans lorsqu'il mourut. Abraham est parti d'Aran après la mort de Théra. Et Abraham avait 70 ans de moins que Théra. Ok? Alors, quel âge aurait dû avoir Abraham? 205. 205 moins 70. Qu'est-ce que c'est? 135. Il avait 135 ans quand il a quitté Aran. Selon cette logique, Théra a 70 ans de plus qu'Abraham. Théra est mort à 205 ans. Donc, Abraham a dû quitter Aran à 135. Cependant, Genèse 12, 4 déclare qu'Abraham a quitté Aran à l'âge de 75 ans. Alors, qui a tort? C'est Acte ou Genèse qui est fausse. Wow! N'avons-nous pas dit que Dieu, la Bible, est infaillible, pas d'heureux? C'est parti. Pensez-vous que Dieu ne savait pas que les gens comprendraient toutes ces erreurs? Mais, le révérend Abraham Pâques traite souvent de ce genre de choses dans ses livres. Et il dit que, ce sont les endroits où Dieu veut vraiment que vous regardiez. Ce sont comme les indices que Dieu appelle à votre attention. Il y a un message là. Alors, il avait donc 75 ans quand il est parti ou 135 ans quand il est parti. Il avait 75 ans. Genèse nous dit qu'il avait 75 ans. Mais, là encore, Jack Stephen était-il confus? N'avait-il pas bien calculé parce qu'il avait ses pieds volés vers lui? Comme si les chiffres ne s'en souviennent pas. Non. Il a vu le paradis et il parlait. Ce qu'il a vu, on lui l'a dit en voyant au paradis. Encore une fois, nous devons apprendre des langues originales. Le mot grec pour mourir dans Acte chapitre 7, verset 4 est apoténesco. Apoténesco, dans ce mot, est utilisé dans les cas pour signifier une mort qui n'est pas littérale. Une mort qui n'est pas littérale, un peu comme quand je disais le fils prodige. Considérer son père comme mort alors qu'il était encore en vie. N'est-ce pas? Rompre ses relations avec lui. Par exemple, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 31. L'apôtre Paul dit, je meurs quotidiennement. Il utilise l'apoténesco. L'apoténesco, quotidiennement. Cela signifie qu'il se suicide quotidiennement? Et que, d'une manière ou d'une autre, il revient vivant? Non. Il dit que, je me tue de jour en jour. Je veux être en colère. Je veux haïr quelqu'un. Mais pour ne pas avoir le fait, c'est ce qu'est l'apôtre Paul lorsqu'il le dit. 1 chapitre 16, verset 6. Mais maintenant, nous avons été libérés de la loi, étant morts. À ce pas, quoique nous étions liés, afin que nous servions un esprit nouveau. Et non dans l'ancienneté de la lettre. Galates chapitre 2. Avec laquelle nous sommes morts. Nous sommes morts avec le Christ sur la croix. Et c'est le Christ qui vit en moi. C'est ce que disent les apôtres. Il est utilisé à la fois pour désigner le littéral et le figuré. De la mort ici. Mais un autre passage, dans le même chapitre, acte chapitre 7. Verset 15. Et Jacob descendu en Égypte. Et là, et lui et nos pères mourus. C'est le même auteur, même locuteur, juste plus tôt. Verset 4. Il a utilisé un gonflement pour faire référence à la mort de la terreur. Mais ici, il utilise un mot différent pour désigner la mort de Jacob. Et c'est la mort littérale. Dis-toi, Tao. Tu ne peux pas voir ça correctement en grec. Ce n'est pas un potnesco. C'est-à-dire Tao. C'est la mort littérale. Donc, il utilise deux mots grecs différents pour désigner deux types différents de mort. Donc, la mort de Théra ne consistait pas à parler de mort littérale. Mais Théra signifie retarder en hébreu. Cela signifie reporter. Il a retardé la volonté de Dieu. Théra était devenu une raison. Le retard à aller à Cana est une pierre d'achoppement dans le voyage de foi d'Abraham. C'est pourquoi Dieu dit de quitter la maison de son père. Si Théra était littéralement mort, Dieu n'aurait pas à le dire. N'est-ce pas? Qui est ou quel est votre Théra aujourd'hui? Nous savons que nous devons y aller. Et pour répondre à l'appel de Dieu, mais il y a toujours ce Théra. Ça nous retarde. Ça retient cette connexion humaine. Ou c'est la servitude. Ou l'attachement. Parce que je ne peux pas abandonner ma dépendance. Ou que je ne peux pas. Quelque chose qui nous retient. Qu'est-ce que se tira pour toi? De laisser cela derrière soi. Dieu dit d'abandonner, de changer votre pays. par le royaume des cieux. Vous êtes citoyen du royaume des cieux. Changez de père. Dieu dit que je suis votre père. Vous êtes des enfants de Dieu. Et maintenant, il dit de partir. De quitter votre Théra. Quitter votre Théra. Le troisième, Dieu vous dit de laisser tout le monde suivre son chemin. Souvenez-vous de Genèse chapitre 13. Les serviteurs et les serviteurs d'Abraham, ils se battaient. Et alors Dieu dit à Abraham de laisser partir. Alors, Dieu voulait qu'il rompe tout espoir durable et tout lien avec les liens du monde. Et tout ce qui provoquera un blocage, tout ce qui provoquera une peur ou interruption de l'action en allant à l'œuvre de Dieu. Lien humain. Attachement humain. Alors, Abraham laisse aller beaucoup de choses. Et Abraham dit à l'autre que que soit la terre que tu choisis, elle est à toi. En tant qu'oncle, il aurait pu dire puisque je suis le plus âgé, je choisirai d'abord. D'accord ? Ensuite, tu pourras choisir. Mais Abraham a dit que tout ce que tu veux choisir est à toi et j'irai dans l'autre sens. Alors, choisis le meilleur terrain. Mais, Dieu a béni Abraham dans Genèse chapitre 13. Dans Genèse chapitre 13. Partout tu iras, regarde autour de toi. Tout ce que tu vois est à toi. Et je bénis ce groupe et je te bénis. Le bon choix de ce monde versus n'importe quel endroit mais où Dieu va avec toi. Que choisissez-vous ? Là où Dieu bénit et où Dieu est avec vous est un lieu de grande bénédiction. Une vraie bénédiction. Puis, quatrièmement, il dit de renvoyer la femme et son fils Ismaël. Tu sais, quand Dieu a promis à Abraham pour la première fois que je te donnerai un fils, il a dit que ça doit passer par Sarah. Il a dit que c'est à Semos. Donc, l'idée de Sarah était que puisque je suis trop vieille, je n'ai même pas mes monstres et je suis physiquement, biologiquement impossible d'avoir un fils. Vous pouvez avoir un fils et accomplir la volonté de Dieu. La parole à travers Agar. L'intention était bonne mais la méthode était la même que lorsque nous avons vu Noé suivre toutes les instructions. Selon ce que Dieu a dit, cela ne s'est pas produit ici. En conséquent, nous le voyons dans Romains chapitre 9. Dieu dit qu'il n'est pas mon fils. Il n'est pas le fils promis. Renvoie-le. Tu sais, pour Abraham, Ismaël était aussi son fils, son premier fils qu'il a répandu son amour pendant 13 ans avant la naissance d'Isaac. Pensez-vous pouvoir le renvoyer? Mais dans notre vie, nous n'avons pas besoin de l'appliquer à nos enfants physiques. Dans notre vie, Ismaël est la grande erreur que j'ai commise au nom de faire l'œuvre de Dieu dans le nom de la foi. Chaque chose que j'ai fait de mal. Êtes-vous capable d'accepter et êtes-vous capable de laisser tomber votre sombre passé ou le passé honteux? C'est qu'il te hante toujours. C'est toujours parce que tu sais. Attirant ton attention. Le nouveau fils Isaac représente Jésus. Préfigure. Lequel allez-vous servir? Lequel? Allez-vous servir tous les deux? N'est-ce pas? Vas-tu avoir deux fils? Ton fils pécheur et ensuite Jésus-Christ, le vrai fils. Laisse-le. Laisse ce fils s'en aller. Abraham a probablement pleuré plusieurs jours. C'est ton fils. C'est mon fils. J'ai passé tellement de temps à faire des efforts. J'ai donné mon amour à ce garçon. Il doit partir maintenant. Ismaël était le fruit Ismaël était le fruit de ses pensées charnelles et de sa mauvaise compréhension des voies de Dieu. Il ne pouvait pas attendre le moment fixé par Dieu. C'est pourquoi il a commis cette erreur. Dieu voulait qu'il se réponde et abandonne ses propres voies de croyance. Galates chapitre 4 verset 30 Mais que dit l'Écriture? Chassez le lien la femme et son fils pour le fils du lien. La femme ne sera pas héritière avec le fils du libre femme. Alors frère, nous ne sommes pas les enfants d'une femme esclave mais de la femme libre. Et puis finalement Dieu dit à Abraham de sacrifier Isaac comme s'il renvoyait Ismaël n'était pas assez dur. Dieu dit à Abraham prends maintenant le fils lequel est Isaac. Dieu c'est le seul que j'ai. Prends ce fils sacrifie-le en holocauste. Seriez-vous capable de faire ça? Qui est votre Isaac? Tu sais que nous pouvons penser à notre propre enfant. mais qui est ton Isaac? Isaac est la réponse que Dieu m'a donnée. C'est l'accomplissement de la promesse. Il est le seul espoir dans lequel je vis. Il est la preuve que Dieu est vivant. Et toi Dieu, tu veux que je jette ça et que je me souvienne de ce que Dieu a dit en dehors de l'amour parental, en dehors de la relation père-fils? Tu sais quel père peut tuer son propre enfant? Quelle mère peut tuer son propre enfant dans le droit de l'Holocauste humain? Non? Mais en dehors de cet Holocosse humain et les sentiments et émotions humaines, Dieu, tu n'as pas de sens parce que c'est toi qui m'as dit que j'aurais une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel à travers ce fils. Et ce fils n'est même pas encore marié. Ce fils n'a pas encore de descendant. Il n'a pas d'heureux et tu veux que je les tue. Alors que fais-tu Dieu? Que dois-je faire? Lequel est-ce que j'écoute? Est-ce que je le tue ou est-ce que je crois en votre alliance et le préserve afin que je puisse avoir beaucoup d'enfants et une descendance? La parole de Dieu semble se contredire. Y a-t-il des moments comme ça dans notre vie? Dieu lequel? De quelle manière décidons-nous? Or, puisque c'était un rêve et que c'était une révélation, peut-être que je jetterai ce rêve de côté. Vous savez, le Fils unique, le Fils promis, Dieu a promis, la promesse de Dieu a accompli, le seul espoir restant. Pourquoi était-il difficile d'obéir? Il a dû tuer son propre fils. Non seulement cela contredisait la promesse de Dieu, mais Hébreu chapitre 11 verset 17 à 18 nous dit par la foi qu'Abraham lorsqu'il fut éprouvé offrit Isaac et celui qui avait reçu la promesse offrait son fils unique. C'était à lui dont il a été dit en Isaac que viendra ta descendance. Encore une fois, l'Ebreu n'a pas de sens. Ce que Dieu a dit à Abraham n'avait pas de sens. Conclusion Secrets de l'obéissance d'Abraham Hébreu chapitre 11 verset 19 Il considérait que Dieu est capable de ressusciter des gens même d'entre les morts d'où il l'a également reçu comme un type signifiant préfiguration de Jésus Christ. À cette époque, il n'y avait aucune notion de la résurrection. Mais nous connaissons et croyons à la résurrection parce que Jésus est ressuscité. Mais Abraham à cette époque, il n'y avait pas de concept de résurrection. Mais quelque chose s'est produit ou en a parlé à Abraham. Compréhension différente de la vie et de la mort. La question est pensez-vous qu'il était facile ou difficile à Abraham d'obéir à Dieu en ce moment-là? Pour le moment, c'est dur, n'est-ce pas? Mais les quatre premières séparations, Dieu l'entraînait. L'entraîner à ne pas avoir le cœur froid pour qu'il soit plus facile de se séparer de mon bien-aimé. La prochaine fois, cela devient de plus en plus facile. Ce n'est pas la formation. La formation est la confiance en la parole de Dieu et l'obéissance. Et tout arrive bien. C'est la formation que Dieu nous donne à travers. Et si Abraham croyait vraiment que Dieu est capable de ressusciter les gens même de la mort, Abraham a dit Dieu, tu n'as pas de sens pour moi en ce moment. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de sens c'est parce que je ne comprends pas. Dieu est dans un monde bien plus dimensionnel si nous devons le comprendre dans un domaine physique. Nous vivons uniquement dans un monde tridimensionnel nous ne comprenons donc pas ce que Dieu fait. Mais Abraham dit à Dieu que la meilleure chose à laquelle je puisse penser est que tu le ressuscites. Si tu veux accomplir ta promesse ta parole je crois que tu accompliras ta parole et aussi je ferai ce que tu me demandes prends soin d'eux mon Dieu je te laisse le soin puissions nous avoir ce genre de foi ce n'est pas facile secret de l'obéissance d'Abraham il croit fermement que sa vie fait partie du plan de Dieu l'histoire rédemptrice ne concerne pas seulement lui et son fils il croyait d'une manière ou d'une autre Dieu m'utilisait pour faire son oeuvre rédemptrice et nous connaissons le sacrifice d'Isaac c'était un type préfigurant la façon dont le père Abraham était le père de la foi une figure du père céleste et le père a enfin sacrifié son seul fils engendré il croyait que ce n'était pas la fin de l'histoire et avait confiance que Dieu savait quoi il faisait quand nous nous retrouvons dans une impasse comme celle-ci nous pouvons lui faire confiance ce n'est pas la fin de notre histoire ce n'est pas la fin de l'histoire de Dieu nous sommes seulement une partie de la grande histoire rédemptrice et Dieu le fera Dieu sait ce qu'il fait Abraham a dit à ses génomes de rester ici avec l'âne et moi et le garçon iront là-bas et nous adorerons puis je reviens vers toi Abraham mentait pour sacrifier Isaac et il dit aux serviteurs et il a dit aux serviteurs que nous irons adorer et combien reviendront dans la langue hébraïque les verbes ont les nombres aussi au pluriel ou au singulier ce mot retourne est au pluriel nous adorerons et nous reviendrons soi disant nous sommes censés adorer et un seul revient un est déjà mort là-haut mais il dit que nous reviendrons est-ce qu'il essaie de mentir et sais-tu où tromper le serviteur et Isaac qui écoutait ça peut-être mais je crois que c'est sa foi et puis 7 et 8 Isaac a parlé à Abraham son père et a dit mon père et pouvez-vous imaginer si vous étiez dans cet endroit qui les lève et tu contemples dans ton coeur ce qui se passe est-ce que je vais le faire et le moment où tu devras vraiment poignader ce garçon se rapproche plus près et le garçon ouvre la bouche et dit père me voici mon fils voici le feu et le bois mais où est l'agneau qui doit être brûlé en offrande que diriez-vous fils c'est toi Abraham a dit Dieu se pouvoirait l'agneau pour l'holocauste mon fils waouh c'est la foi et la traduction littéralement littérale de cette réponse est que Dieu pourvoira lui-même l'agneau pour l'holocauste qu'est-ce que cela signifie il sera l'agneau pour l'holocauste puis Abraham a levé les yeux tu sais quand Dieu a dit arrête Abraham ne tue pas ce garçon n'est-ce pas et voici derrière toi un mouton pris dans la forêt par sa cône et ce mot hébreu derrière n'est généralement pas traduit espace spatial derrière il est généralement traduit principalement utilisé avec un sens temporel plus tard dans le futur donc si nous le tradisons de cette façon voici il a vu dans le futur un bélier pris par la cône mourir à la place de son fils qui est-ce Abraham a compris le mystère du vivant Jésus a dit je suis le dieu d'Abraham et le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob il n'est pas le dieu des morts mais un des vivants Abraham Isaac et Jacob étaient déjà morts mais Jésus a dit qu'ils étaient les vivants c'est la foi qui vit nous n'aurons pas peur de la mort parce que la vie et la mort sont entre les mains de Dieu s'il veut s'il veut ramener cette vie il sera Amen et je sais que le temps est révolu mais je le ferai j'aimerais te montrer une chose avant de terminer et cet holocauste d'Isaac mourant Isaac étant sacrifié sur ce totel pour l'holocauste préfigure la croix de Jésus Christ à raison en holocauste ce que vous êtes censé faire selon la loi de Moïse vous êtes censé couper le sacrifice en six morceaux six représentant le déchu donc c'est le déchu le péché est le sacrifice est offert brûlé six morceaux la tête les quatre membres et le corps le corps est ouvert les entrailles sont ôtées et tout est brûlé c'est l'holocauste comment est-ce que c'est la croix très mauvais bonhomme à lui mettre la croix ne tue pas suffocation de fixation ou saignement Jésus a tellement saigné et Jésus a tellement souffert qu'il est mort ce jour-là mais la croix a été conçue par les Romains et encore aujourd'hui de nombreuses personnes qui étudient la croix la crucification disent que c'est probablement humain dans toute l'histoire humaine des manières les plus cruelles de tuer quelqu'un et ici ça a été une peine capitale nationale à infliger comment appelez-vous cela les commerçants de très très mauvais criminels de très très mauvais criminels et ce qu'ils ont fait quand tu es pendu après avoir été torturé tu es suspendu et cette clavicule remonte et tu t'étouffes donc si tu t'étouffes tu mourras très bientôt alors ils ont mis un prend-pied ici pour qu'ils puissent pousser et respirer des jours à deux semaines d'accord et tu ne reçois pas d'eau tu as soif tu te dessèches en te déshydratant et quoi ils le font devant vous ils amènent votre femme ou vos enfants et ils les torture devant vous tellement mentalement tu souffres physiquement tu meurs devant toi-même tu vois ta femme est violée les yeux de vos enfants sont crevés vous êtes arrachés tu veux devenir fou mais tu ne peux pas mourir tu es toujours en vie n'est-ce pas et qu'est-ce qui les tue réellement je dessine ça pour la deuxième fois aujourd'hui oui 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 c'est le soleil chaleur torride du soleil pas d'ombre et tu connais la température là-bas parce que ça devient incroyablement chaud et non seulement ta peau brûle à un point dans une certaine mesure mais votre incise n'a pas d'eau et vos organes commencent à bouillir et à éclater et c'est ce qui tue habituellement et cela est brûlé vif sur la croix Jésus a dit la couronne d'épines les ongles des mains et des pieds et percer sur le côté 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 6 endroits où Jésus est mort sur la croix mais dans la version de l'ancien texte c'est comme un holocauste du fils unique Dieu dit à Abraham que j'étais sauvé du meurtre d'Isaac parce que tu es tu n'es qu'une ombre de ce que je vais faire je laisse mon fils unique mourir pour que tu puisses avoir de nombreux descendants et comment Romain chapitre 4 Galate chapitre 3 nous dit qu'en croyant en Jésus nous devenons descendants d'Abraham à travers la mort de Jésus de nombreux enfants sont nés est-ce que cela a du sens parce qu'ils actent si Isaac meurt il ne peut pas avoir beaucoup d'enfants mais on comprend que parce que Jésus est mort il peut avoir beaucoup d'enfants prions notre Père Céleste je te remercie de nous avoir donné ce temps de penser au sacrifice de Jésus annoncé et annoncé dès le début au temps au temps d'Abraham Père nous te rendons grâce pour avoir envoyé ton fils Jésus Christ mourir dans cet holocauste afin que nous puissions vivre afin que nous puissions naître afin que nous puissions avoir l'espoir que le ciel est notre royaume notre pays toi notre Père notre Dieu que nous sommes en qui nous pouvons vivre nos vies en sachant que tu sais ce que tu fais croyant que nous faisons partie de ton histoire rédemptrice Père nous te remercions pour ta grâce nous prions pour que cette bénédiction du sang de Jésus soit sur tout le monde ici chaque famille qui est représentée dans chaque église et sur cette nation merci beaucoup pour ta grâce au nom de Jésus nous avons prié Amen rendons grâce à Dieu